Bonjour tout le monde, ici votre fidèle animateur Jean-Guy Magraine pour cette nouvelle émission de Magraine de potes. Une émission sur l'actualité du cannabis qui ne mange pas ses mots et qui ne lésine pas sur le budget de gel pour les cheveux. On commence tout de suite parce que cannabis et actualité, pas le temps de niaiser. Accrochez vos tucs à l'école. Premier stop, l'Ohio où le cannabis récréationnel vient d'être légalisé. Et oui, maintenant les adultes peuvent se promener avec 2,5 onze de fleurs ou 15 grammes d'extraits ou de concentrés. Ils peuvent même faire pousser jusqu'à 6 plants chez eux. C'est un grand changement et un beau pas pour la liberté en Ohio. La nouvelle loi met des règles claires pour contrôler l'usage du cannabis avec une division de contrôle du cannabis pour tout surveiller. Les entreprises de cannabis médical peuvent aussi désormais vendre du cannabis récréationnel. Un truc qui est particulièrement cool à propos de cette nouvelle-là, c'est que l'Ohio s'occupe des communautés qui ont été, disons, ostracisées ou qui ont souffert à cause des anciennes lois sur le cannabis. Il y a un programme pour les gens de ces communautés pour les aider à réduire les frais pour ouvrir des business de cannabis. En plus, les taxes récoltées sur les ventes du cannabis vont être utilisées pour des programmes sociaux et éducatifs. C'est donc pas juste une bonne nouvelle pour les fumeurs, mais pour toute la communauté. Donc en résumé, l'Ohio c'était pas le top avant pour le cannabis, mais maintenant, avec cette nouvelle loi-là, c'est une preuve que même les endroits plus conservateurs peuvent changer. C'est pas juste un point positif pour la liberté, mais aussi pour la justice sociale. Et maintenant, une nouvelle qui secoue le monde du cannabis. Snoop Dogg, la légende du rap et l'icône de la culture du weed, annonce qu'il quitte la smoke. Oui, oui, vous avez bien entendu. Snoop Dogg, l'homme qui semblait ne pas pouvoir se séparer d'un blunt, annoncerait quitter la fumette. Mais attendez, c'est là que ça devient intéressant. Snoop Dogg fait cette annonce-là quelques moments après avoir signé un partenariat avec une compagnie qui s'appelle HempfBaco. Oui, c'est un jeu de mots qui ressemble à tobacco avec le mot Hempf. On s'en reparlera en commentaire. Mais cette compagnie se spécialise en edible, consommable et en vape. Et vous me voyez venir, quitter la smoke ne veut pas nécessairement dire quitter la vapeur ou quitter les consommables et le THC et le cannabis en général. Est-ce que ce serait donc un pur stunt publicitaire pour ce prochain partenariat? C'est ce que semblent dire nos sources. Et nos sources, c'est quoi déjà? Une story TikTok? Hein? Ok. Bref, nos sources confirment pas grand-chose, mais on va continuer à surveiller ce dossier pour vous. Stunt publicitaire ou vraie annonce selon vous? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Déplaçons-nous maintenant vers la France où nos cousins français font enfin... Un pas vers le cannabis médical. Pour couvrir ce sujet ne lésinant devant aucun moyen autant budgétaire que technique, nous allons rejoindre notre correspondant Iconic. Vous aurez compris qu'il doit garder l'anonymité, étant lui-même un très grand consommateur de ganja. Il ne pourra donc pas révéler son visage. Mais il est sur place en France, en direct de Marseille. À vous la parole, mon cher Iconic. Et bonjour Jean-Guy, je vous reçois 5 sur 5. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et bienvenue à Marseille. Alors en fait, pour commencer, un petit rappel de la situation. En France, on accueille déjà quasiment un quart de la population qui consomme du cannabis. 5 millions de personnes sur 22 millions. Et ça depuis 2021. Et donc le gouvernement a lancé une expérimentation médicale. On a difficilement trouvé autour de 2700 personnes pour participer à ce test. Parce que les conditions d'accès étaient vraiment difficiles. En fait, seulement 5 pathologies étaient concernées pour être éligibles à cette expérience. Et être dans une impasse thérapeutique. Donc ne pas pouvoir être soigné autrement que par le cannabis. Et surtout, il ne fallait pas être dépressif aussi. Pour éviter de fausser les stats. Du coup, en fait, pour vous faire un court briefing. L'amendement qui est passé à l'Assemblée Nationale Française. Par des techniques complètement antidémocratiques. C'est grâce en fait à un 16ème 49.3 de ce gouvernement. Un 49.3, c'est-à-dire qu'il est impossible de discuter sur l'amendement proposé. Et ce sera accepté tel qu'écrit l'amendement proposé. Il y a eu une deuxième prolongation de cette expérimentation. Mais sans le budget de remboursement de prescription. Ça complique les choses. Les produits étaient fournis gratuitement par des fournisseurs étrangers. Notamment les Canadiens. Contre des données de patients suivis. Et certains fournisseurs ont déjà fait défaut lors de la première prolongation. Interrompant le traitement de nombreux patients. Et le gouvernement ne permet pas la création de développement d'une filière productrice médicale. Donc Jean-Guy, en fait, tout ça pour dire qu'on n'aura ni le droit de cultiver, ni le droit de consommer des fleurs, ni le droit de consommer des concentrés, bien évidemment, malheureusement. Donc en fait, on aura le droit finalement uniquement d'avaler les pilules, évidemment, des lobbies pharmaceutiques capitalistes. Voilà. Donc c'est malheureux. C'est un pas de géant pour les capitalistes. Mais par contre, c'est un pas de fourmi pour la santé des Françaises et des Français. Voilà. J'ai envie de dire à vous les studios, Jean-Guy. Ah, vous êtes là. Ok, on enchaîne. Revenons au Québec. Maintenant, parlons un peu de la SQDC. Et oui, enfin, la grève de la SQDC est terminée. Une grève qui ne va pas avoir duré 6 mois, pas un an, mais bien 18 longs mois. C'était pas juste une question d'argent, mais aussi une question de conditions de travail et de respect. Les 250 employés de 26 succursales membres du SCFP ont donc repris le boulot, marquant la fin d'un conflit qui va avoir mis leur nerf, mais aussi celle des consommateurs à rude épreuve. Faut pas se mentir. David Clément, le président du SCFP 5454, a déclaré. « Nos membres ont lutté jusqu'à la fin pour obtenir de bonnes conditions de travail et un salaire digne. On a mis la barre haute et on l'a surpassé. » Et le résultat? Une grille salariale revue et corrigée avec des salaires qui débutent à 21 $ de l'heure dès 2024. On parle aussi de moins de précarité grâce à des horaires et des garanties d'heure améliorées. Daniel Morin du SCFP a ajouté « L'acceptation des recommandations du conciliateur par nos membres nous permet de sortir de cette crise la tête haute. » Voilà, belle citation. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est surtout pour les consommateurs. Enfin, on va pouvoir espérer un meilleur service, être une plus grande disponibilité aussi des produits dans nos succursales locales, puis peut-être même un petit sourire d'un conseiller quand on va chercher un petit 3.5. Par exemple, si on veut encourager le commerce local de Sainte-Agathe-des-Monts puis s'acheter un petit Purple Chitral, ou si on voudrait acheter un pré-roulé d'astronauts dans le coin de Saint-Nicolas-Lévis près de Québec, ou se pogner un bon Royal Moby dans le coin de Saint-Jean... Hein? Excusez, votre animateur chauvin qui est en train de s'emporter. Mais voilà. Et maintenant, pour terminer sur une note un peu plus sérieuse. Je ne pourrais tenir sous le silence la mort d'un grand Québécois cette semaine, Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop jeunes à 47 ans. Carl fait partie de plusieurs sessions de fumettes, de plusieurs Québécois, de plusieurs stoners, j'en suis convaincu. Pas juste au Québec, mais même à travers le monde. C'est parfois même quelque chose qui venait de pair. Par exemple, pour moi, qui a découvert beaucoup le monde du cannabis, mais également les Cowboys Fringants durant mes études au cégep. Bref, un grand homme qui nous quitte. Une étoile filante. On va en fumer un à sa santé encore ce soir. Merci pour tout, Carl. Merci d'avoir écouté cette vidéo, tout le monde. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !